Qu'est-ce qui fait un bon gardien d'immeuble ? Plomberie, électricité, secourisme, oui mais pas seulement. Dans cette école privée parisienne, on insiste surtout sur le côté humain du métier. C'est être aller vers l'autre pour essayer de partager quelque chose à un moment, un instant, une idée. Donc c'est peut-être ça la qualité principale du gardien, c'est être capable d'être dans cette relation-là. Parce que la partie technique, comme tout professionnel, ils l'apprennent. Les élèves ont entre 35 et 60 ans, certains comme Rabar sont au chômage depuis plusieurs mois. Il attend beaucoup de cette reconversion professionnelle. J'aime bien le contact avec les gens, la diversité du métier. On a plein de tâches à faire, diverses, et on ne s'ennuie pas, en général on ne s'ennuie pas dans ce métier. Rabar et les autres ont de quoi être motivés après trois mois de cours et de stages pratiques. Et pour un coût de 4000 euros, les élèves de la première promotion sortie l'an dernier ont tous trouvé un travail. Alain en fait partie, c'est un ancien coiffeur. C'est à peu près comme la coiffure, comme le commerce. On a un contact avec les résidents, comme les clients. Donc la relation humaine est toujours à la même. Au moment où on se sent bien, on se sent comme chez soi, ça roule. Le concierge, tisseur de liens sociaux, est pourtant une activité menacée. Ils ne sont plus que 45 000 gardiens en France, soit 20 000 de moins qu'il y a 20 ans. Pourtant, de l'avis des professionnels de l'immobilier, le marché est là. Et avec le vieillissement de la population, le métier est voué à rebondir. Ah ben ça, ça, je vais voir ça cette semaine. Oui, 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 tout à fait. Merci monsieur Verdimil, je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. Alain est payé au SMIC, mais dispose d'une loge gratuite. Dans quelques semaines, il recevra ses premières étrennes.